Alors pour continuer un petit peu avec les frères Capucins, je suis avec le frère Eric qui est ministre provincial des Capucins. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors ça veut dire que les frères m'ont élu pour trois ans pour servir l'ensemble des frères sur un territoire. Donc pour nous c'est la France et la Wallonie. Et alors au niveau des Capucins, on en est où en France ? Il y a beaucoup de nouveaux venus ? Alors en France nous sommes 120 à peu près, des frères âgés, ce qui est une richesse. Moins de jeunes frères mais un vrai désir d'accueillir, d'accueillir de nouvelles vocations. Nous aurons bientôt la profession, donc la première entrée disons dans l'ordre de novices. Et puis nous accueillerons cinq postulants. Et déjà d'autres jeunes entre 20 et 35 ans se posent la question, font des séjours chez nous. Donc on est plutôt dans une dynamique vertueuse, j'ai envie de dire, sur ce plan-là. Donc vous êtes confiant pour l'avenir alors ? Je suis confiant parce que le charisme Capucin est un beau charisme, à la fois de prière, de vie fraternelle, de service. Et l'Église ne cesse pas de confirmer par des figures de sainteté. Je pense au Padré Pio qui est le plus connu, Léopold Mandic et d'autres. Régulièrement que le charisme Capucin a sa place dans l'Église. À quoi servent les ordres ? Est-ce que vous ne serez pas plus utile comme prêtre dans des diocèses ? Alors la vie religieuse, elle exprime aussi une gratuité. C'est-à-dire que si on envisage tout sous l'angle de l'utilité, eh bien c'est un certain libéralisme débridé et ça va dans le mur. La vie religieuse dans l'Église, la vie monastique, elle a toujours exprimé une gratuité. Un peu comme dans le judaïsme, le sens du sabbat. Le sabbat, c'est le samedi, on ne fait rien. Parce qu'on se rappelle justement qui nous a créés et on essaye de resituer toute son activité, tout ce que l'on fait le reste de la semaine dans la relation à Dieu. Et la vie religieuse, elle veut exprimer ça, d'abord cette gratuité. Après, la vie religieuse rend beaucoup de services, que ce soit des religieuses dans les campagnes, que ce soit dans des quartiers populaires, que ce soit dans des sanctuaires pour accueillir les gens. Donc si on faisait la liste de tous les services de la vie religieuse, je pense qu'il y a une certaine utilité. Très bien, merci beaucoup, frère Éric. Voilà, c'est la fin de cette émission et c'est aussi la fin de ces deux volets consacrés aux Capucins qui sont ici au Dusenbar. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt.